Bonjour et bienvenue au studio Delta Sigma, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo en collaboration avec Jean-Marc de la chaîne audio et radio à tube. Alors c'est une chaîne absolument passionnante, si vous ne connaissez pas, allez vous abonner tout de suite pour tous ceux qui aiment l'électronique, un petit peu vintage, les tubes, etc. Vous allez être servis, c'est vraiment passionnant. Alors j'ai invité Jean-Marc à venir ici au studio pour discuter micro et on va décortiquer deux micros très célèbres, un en particulier le C12, l'AKG C12 et on va voir un petit peu son cousin ou son petit frère, le Elam 251. Ces deux micros sont devenus absolument mythiques, on peut les retrouver d'occasion contre des modèles originaux pour plusieurs dizaines de milliers d'euros et donc on va essayer de percer un petit peu les secrets, comprendre un petit peu comment ils fonctionnent. Alors prenez un petit café, installez-vous confortablement et je suis certain que vous allez apprendre plein de choses sur ces micros fantastiques qui, même s'ils sont très célèbres, à mon avis, ne sont pas assez connus de l'intérieur. Un, deux, trois, quatre... Bonjour Jean-Marc ! Bonjour ! Et bienvenue au studio d'Alta Sigma ! C'est à moi de vous remercier ! Eh bien, c'est moi qui vous remercie, je suis très heureux, très honoré que vous ayez accepté cette invitation. On va parler donc micro, on va parler micro à lampes, c'est un peu votre spécialité les lampes. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Marc, qui ne connaîtraient pas sa chaîne, il anime une excellente chaîne YouTube qui parle de tubes, d'audio et de radio, donc c'est absolument génial, on vous met les liens en description, allez vous abonner parce que c'est une chaîne passionnante, moi je ne loupe pas une vidéo, et j'apprends plein de choses, ou je révise plein de choses, donc c'est fabuleux. Et c'est vraiment du contenu très qualitatif, très fouillé et très précis. Donc ça devient rare sur YouTube, donc c'est bien de le mentionner, donc allez voir si vous ne connaissez pas. C'est vraiment une très bonne chaîne. Je vous en remercie. Voilà. Ce que j'ai essayé de faire en fait, c'est surtout de récapituler, on va dire, l'analogique au sens large, et évidemment à partir des tubes, puisque l'électronique analogique à la base a été faite à tube, et la plupart des brevets et des typologies ont été d'abord faites à tube avant d'être faites à base de semi-conducteurs, et par la suite même transposées en numérique, ce qui est le cas des filtres par exemple. Je trouve que c'est pertinent dans le sens où, même si effectivement les designs et anciens à tube, finalement ils n'ont pas beaucoup changé sur certains aspects, notamment pour l'audio, on a transposé beaucoup les tubes vers les transistors, mais beaucoup de choses sont restées assez proches quand même dans la philosophie. Oui c'est vrai, c'est-à-dire que les premiers designs à base de transistors ont été faits en transposant directement les étages à tube. Bon, il faut savoir que ce n'est pas une vérité éternelle, parce que notamment les semi-conducteurs et les étages à état solide, ils permettent de faire des conceptions plus avancées avec des meilleures performances, mais effectivement au début on a commencé par reproduire à partir des transistors ce qu'on faisait avec des tubes, et on voit d'ailleurs dans les premiers ouvrages que c'est une transposition. Dans le milieu de l'audio, on utilise encore beaucoup d'équipements à tube, et il y a beaucoup de fantasmes sur le son des tubes. Alors aujourd'hui on ne va pas forcément répondre de façon définitive à ce genre de questions, mais on va analyser un micro, même deux micros qui sont parmi les plus mythiques dans les micros à lampe, c'est le C12, la KG C12. Donc c'est un micro qui est assez ancien, on ne va pas refaire toute son histoire, mais on va s'intéresser à son schéma. Et donc, Jean-Marc nous a préparé une magnifique présentation, et donc on va analyser un petit peu tout le fonctionnement, on va essayer de percer un peu les secrets de ce micro, et on le comparera ensuite avec le Elam 250 ou 251, qui est un micro très jumeau, puisqu'il utilise la même capsule, la même lampe, et le même transfo de sortie. Et pourtant, ce n'est pas exactement le même micro, on verra ça. Alors, sur le C12, j'ai fait un petit travail, on va dire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de retro-engineering, le terme rétro, dans ce cas-là, ça pique parfaitement bien. En fait, ce micro est constitué de trois sous-ensembles, le micro par lui-même qui contient l'amplificateur, une alimentation qui est séparée, ça c'est bien, parce que ça évite évidemment d'avoir des sujets dans lesquels le transformateur de secteur va interférer avec le transformateur de sortie, ça c'est bien. Et puis, un dispositif qui permet de changer le motif de la capsule avec différents motifs variables. C'est un boîtier à part, dans lequel on voit, j'ai représenté les différents motifs. Alors, je crois qu'il y en a sept, j'ai vu sept ou huit. Oui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer progressivement de l'omnidirectionnel vers le cardio et ensuite vers le bidirectionnel. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est séparé en trois boîtiers tels que j'ai pu... D'ailleurs, les micros actuellement à lampe sont plutôt en général sur un seul boîtier où on va rassembler le sélecteur de directivité avec l'alimentation. Mais c'est vrai que ce micro-là, il a cette particularité d'avoir un boîtier qui est aussi séparé. Alors, ce n'est pas... Probablement, ça a présenté des avantages, mais c'est qu'on commence à tirer les câbles avec des faibles niveaux. Il faut voir, quoi. Mais enfin, c'est comme ça qu'il a été construit. Alors, continuons. Les lames 251, c'est à peu près le même design. On verra qu'il y a deux différences. Essentiellement, c'est l'alimentation des filaments qui est différente et l'alimentation des filaments du tube, pardon. Et évidemment, le motif polaire variable qui permet, d'après ce que j'ai vu, c'est d'omni-directeur cardioïde, je crois, à omni. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Il n'y a que deux positions. En fait, il y a le 250 et le 251 qui sont le même micro, c'est juste la tête, au niveau de la capsule, c'est différent. Je crois qu'il y en a un. Le 251, on peut faire omni, bidirectionnel et cardio. Et je crois que le 250, on peut faire juste cardio et omnidirectionnel. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est moins riche en termes de variation du motif. On n'a pas de progressivité. Mais par contre, c'est à l'intérieur et je pense que c'est un meilleur design pour le coup parce qu'on évite d'aller tirer des faibles niveaux au travers d'un câble, ce qui n'est jamais très bon quand on a des très faibles niveaux. Alors, si on regarde le synoptique de ce micro, on a une alimentation de tension, une alimentation 6,3 volts pour les filaments et on verra ça et une polarisation fixe de l'ampli qui se retrouve à l'intérieur du micro lui-même. Ce qui est d'ailleurs une des particularités de ce design. Voilà, qui est une des particularités de ce micro. On verra qu'on sort moins un vol pour aller polariser la triode avec une polarisation fixe. Alors, ça, derrière, il y a évidemment une série de câbles qui partent vers le micro lui-même et le micro, il contient finalement à l'intérieur d'une simple triode en cathode commune avec une polarisation fixe et un transfert de sortie. Alors, les valeurs que j'ai représentées ici, c'est les valeurs qui sont indiquées dans la doc et que j'ai pu retrouver plus ou moins en simulation. Et voilà, globalement, c'est quand même quelque chose d'extrêmement simple et on va comprendre, on comprend aisément d'ailleurs qu'à la lecture de ce synoptique ce qui va faire toute la qualité de cet équipement, c'est le transfo de sortie et la capsule. Parce que c'est les deux éléments qui peuvent conditionner la qualité. Parce que dans un ampli à tube, ce qui conditionne 90% d'un ampli à tube, c'est son transfo. On ne peut pas fabriquer un bon ampli avec un mauvais transfo. C'est une des limites. C'est intéressant, ça, parce qu'on aime bien, parfois, on va remplacer un tube par un autre d'une autre marque, voir si ça fait des petites modifications, etc. Mais en réalité, c'est le design lui-même et le transfo, c'est-à-dire la charge que ça va représenter et puis tous les défauts du transformateur qui vont impacter sur le circuit. C'est ce qu'on appelle en anglais le tube whirling, c'est-à-dire le fait de changer les tubes ou des marques. Je sais que beaucoup de diophiles le font. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais honnêtement, quand vous voyez que là, ça va vous sortir 5 millivolts, c'est-à-dire que vous travaillez sur une excursion extrêmement faible sur la triode. Bon, pour que vous soyez capable d'apprécier une différence de distorsion, ça reste à démontrer. Peut-être sur des niveaux très forts. Les amplis ont des contractions. Ce qui définit la qualité d'un ampli, c'est son design, effectivement. Son transform, les amplis à tube. Parce qu'on ne peut pas faire un bon ampli avec un mauvais transform. En fait, je parle en I-Fi. La guitare, c'est encore autre chose. Mais si vraiment vous allez les penser, vous allez pouvoir changer drastiquement les performances d'un ampli en ayant changé la marque du tube, si c'est ça, ça veut dire que le tube, il est complètement hors spec. Et ça, c'est autre chose. Ce n'est plus un problème de marque. C'est un problème de tube. C'est un problème de tube. Ce n'est pas... Mais bon. Ce que l'on voit ici, c'est l'affichage du schéma complet, en fait, tel qu'il est disponible sur le net. C'est plus fouillis, puisque forcément, c'est un schéma. Et surtout qu'il est complet. Donc, il y a à la fois les alimentations, les micros, tout est représenté. Les deux câbles, on verra que les câbles, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas du tout neutre. Ça, c'est un grand débat, ça, les câbles. C'est un débat. Mais au cas particulier... Bien sûr. Au cas particulier d'ici, c'est là, pour le coup, le câble n'est pas neutre. Je ne vais pas entrer dans le sujet des câbles audiophiles. Ce n'est pas le sujet. Mais on va voir que le câble a une importance, surtout parce qu'on est sur des bas niveaux. Et on a le micro qui contient la capsule, un amplificateur en cathode commune. Et on va voir qu'il a une particularité quant à sa polarisation et la variation des motifs qui viennent polariser la... Donc là, en rose, c'est le petit boîtier de directivité. Je vais représenter comme ça pour qu'on identifie mieux les blocs. Alors, si on regarde les alimentations, j'ai superposé là-dessus les différentes tensions qui sortent des alimentations. La première des choses, c'est la masse. Vous voyez ? La masse est commune à l'ensemble du système. Les filaments sont chauffés en continu. Ça, c'est bien parce que ça évite d'avoir des ronflettes qu'on peut avoir avec des chauffages en alternatif. Même si on ne ferait plus aujourd'hui le design que vous voyez là. Je vais y revenir. Mais quoi qu'il en soit, on alimente les filaments en continu pour réduire au maximum le bruit. C'est d'autant plus important qu'on a des faibles niveaux. Parce que c'est très difficile de se débarrasser. On est en train de sortir des trucs qui vont sortir quelques millivolts. Donc, si en plus, vous avez quelques millivolts de ronflete, en plus, dans les 100 Hz, ce n'est pas bon. C'est très bien d'avoir chauffé en continu. Bon, ça, on va voir, c'est assez classique. Mais il y a quelques particularités liées à l'ancienneté du design, en fait. On alimente la haute tension qui vient alimenter à la fois la capsule et aussi les tâches de sortie qui est donc composée d'une triode en cathode commune. On voit que la polarisation ici de la triode se fait avec une tension continue qui est extraite de l'alimentation par une alimentation, ce qu'on appelle en anglais du back-basing, qui est, je vais y revenir, la capacité de récupérer une tension négative en introduisant une résistance dans la masse de l'alimentation. C'est si on reprend pour ceux qui ne seraient pas trop habitués au design avec des tubes. La grille doit toujours, on va dire, être négative par rapport à la cathode pour fonctionner en régime standard. Et donc, il existe plusieurs manières de polariser cette grille de façon à la rendre négative en tout cas, vue du tube, par rapport à la cathode. Oui, il y a deux façons de le faire. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle une polarisation fixe, c'est-à-dire mettre une tension négative sur la grille. Et c'est le cas. C'est ce qu'on fait là. Voilà. Et ce n'est pas la méthode la plus courante, je crois. Alors, c'est courant sur les étages de très forte puissance dans les amplis. Mais ça n'a qu'un... De toute façon, le fait de venir mettre une tension négative, ça se fait beaucoup sur les étages de sortie. Ça n'a qu'un avantage dans les étages de sortie, c'est si vous voulez faire travailler les amplis de puissance en classe AB2, c'est-à-dire les faire entrer en courant gris pour délivrer plus de puissance. Sinon, autrement, ça n'a un peu plus... Et ça permet de fixer, normalement, parfaitement les courants dans le tube. Bon, là, ils ont fait ce choix-là. Bon, très bien. Qui permet de... C'est assez... J'étais surpris de trouver ça. Par contre, ça se trouve beaucoup sur des postes de radio anciens. D'accord. Parce que ça permettait d'économiser des composants aussi. Parce qu'il y avait une basse besogne de... Oui, oui. Ça compte aussi, dans l'industrialisation d'un produit. Oui, là, au prix, il vendait le micro, je pense qu'il n'était pas... Alors, je pense que... Je ne sais pas si le prix a été le même à l'époque. Enfin, je pense qu'il ne devait pas être forcément bon marché, mais maintenant, il est à un prix complètement indécent. Je suis pratiquement tombé à la reverse, dans le cas. C'est devenu un objet d'art. Ah oui, oui. Avec de la spéculation. Encore un objet d'art de luxe. Et les motifs, on vient les polariser. Bon, ça, on a vu... Donc, en fait, là, c'est dans le boîtier, on va dire, c'est une espèce de... On récupère... On récupère... Un diviseur de tension tout basique. En fait, ici, on récupère la tension, la haute tension. On la descend ici, vous voyez. Ça, c'est représenté avec des petites résistances comme ça, mais en fait, c'est un potentiomètre Oui, je crois que c'est un sélecteur. C'est des plots. Et avec ça, vous voyez, on vient polariser ici, la capsule de l'autre côté. Et en changeant les deux trucs, on arrive à avoir un motif différent sur la capsule. Ça permet de passer d'omni-directionnel à cardioïde ou bidirectionnel. Alors, l'alimentation par lui-même, là, on va regarder. Alors, l'alimentation des filaments, déjà, c'est une alimentation qui n'a absolument aucune régulation. Ça, maintenant, quand on voit ça de nos jours et qu'on n'est pas habitué au schéma ancien, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça n'a aucun sens aujourd'hui. On a l'impression qu'il manque, c'est que le début, en fait. En fait, il cascade des filtres, d'accord ? Donc, évidemment, avec des filtres RC qui sont cascadés, donc on va réduire l'ondulation au nombre de filtres. Et pourquoi est-ce qu'il y en a trois ? Pourquoi est-ce qu'une ne serait pas suffisante ? Vous améliorez la qualité du filtrage. Ça, c'est classique. Plus vous avez d'ordre dans un filtre, vous voyez ? Plus la panthère. Exactement. Plus vous allez avoir, vous allez améliorer le filtrage. Et c'est vrai, d'ailleurs, parce que je l'ai fait, je l'ai fait en simulé, enfin, j'ai simulé cette alimentation qui se poursuit avec un câble, enfin, le câble d'alimentation. Bien sûr. Là, on va mettre le tube au bout et le circuit va consommer environ, va tirer 150 mAh. Ça, c'est quelque chose d'assez classique sur les chauffages des lampes. Oui, bien sûr. 150 mAh, ce n'est pas choquant. Mais c'est quand même un courant conséquent. C'est conséquent, surtout si un câble, il faut qu'il soit assez gros. Là, dans l'anneau, il est précisé qu'il peut aller jusqu'à 20 mètres, enfin, il pourrait aller plus long. Mais ça nécessite. Il peut aller plus long, mais il pourrait être plus long. Ça nécessite de rajuster l'alimentation. Oui, tout à fait. Dès qu'on est avec un orchestre, qu'il faut aller d'un endroit à un autre endroit. Ça peut même être un peu plus long. Donc là, il faut savoir que ça, il va y avoir, forcément, puisque ça, c'est omique, on va avoir une perte, une chute de tension de part et d'autre. Et le réglage, il se fait ici avec un potentiomètre et des résistances de puissance. Alors, ça ne marche pas mal quand même. Même si c'est relativement simple, ça ne marche pas mal. Vous voyez, là, pour avoir 6 volts 3, il faut régler ça en fonction de la mesure du câble. Oui, c'est quelque part, le câble agit un peu comme une résistance qui est comme la 20 ohm, la 50 ohm. On a le câble qui en est une aussi. Sauf que ça, c'est de la perte pure et dure d'énergie qui... On peut dire que le câble, il a aussi un peu une capacité, donc il va aussi filtrer un peu. Oui, enfin, voilà, c'est vraiment minime parce que ça n'a pas de sens. Ça ne va pas influencer. Par contre, vous allez perdre de la tension et quand vous sous-alimentez un tube, ça a un effet sur l'effet thermo-ionique et là, pour le coup, le comportement du tube est différent. S'il est sur-alimenté ou sous-alimenté, vous changez les caractéristiques du tube. Donc, je pense que c'est de la distorsion qui... Ah ben oui, vous allez avoir de la distorsion parce que vous avez changé en fait la réponse du tube. C'est un des moyens d'ailleurs de changer les caractéristiques du tube. Et ça peut jouer sur la durée de vie aussi de sous-alimenter un tube ? Alors, si on le sur-alimente, oui. Si on le sous-alimente, normalement, non. Mais en général, quand on sous-alimente un dispositif, il dégage moins de chaleur, il dure plus longtemps. Dès que ça chauffe, de toute façon, dès que ça chauffe quelque chose, ça dure moins longtemps. C'est toujours l'ennemi de... Ben, c'est un des moyens d'ailleurs de calculer dans l'industrie, on travaille dans l'industrie, c'est un des moyens de calculer les MTBF des produits. C'est-à-dire, on leur fait faire des cycles où on chauffe et on déduit de là la durée de vie. Ça diminue la durée de vie quand on chauffe. Enfin bon, là en l'occurrence, c'est surtout que ça va changer la caractéristique du tube. C'est-à-dire que... Bon, sachant qu'il ne faut quand même pas non plus trop trop s'énerver là-dessus parce que ça, vous voyez, il n'y a rigoureusement aucune régulation. Donc, on peut imaginer que dans le temps, on n'avait pas forcément tout le temps du 220 ou du fixe. Et c'est même vrai aujourd'hui, si vous faites varier la tension de la ligne de ça, vous allez faire varier la tension du filament quand même. Le problème de ce genre d'alimentation, c'est qu'on est dépendant de la tension du primaire. Exactement. Donc, si le secteur est un peu plus fort, un peu plus faible. Mais il y a une tolérance sur les tubes de l'ordre de 10%. Et donc, qu'est-ce que ça donne en termes de performance ? Alors ça, ça marche pas mal parce que c'est un désastre au niveau... C'est un désastre au niveau rendement parce que vous voyez, si on reprend les trucs, on part de 22 volts sur lesquels on a une ondulation d'un volt ou deux, je ne sais plus. Et avec trois filtres, vous arrivez à 6 volts 3. Donc, vous imaginez, pour sortir 6 volts 3, vous allez consommer 22 volts à 150 mili. Donc, tout ce que vous voyez en dessous de la courbe ici, là, et on arrive à la fin à une ondulation relativement faible, inférieure à de l'ordre de quelques mili volts. Donc, ça marche. Ça marche bien, oui. Et puis, après, évidemment, c'est aller régler, vous voyez, avec le potentiomètre de 50 ohms que j'ai en tout cas. Il faudrait presque régler le potentiomètre. Par rapport à son installation aussi. Dans la doc, c'est ce qu'ils indiquent. Ils indiquent qu'il faut mesurer la longueur et puis, idéalement, il faut aller sur le micro, brancher le truc, venir avec un voltomètre et puis après, venir régler la tension. Alors, ça, c'est vrai sur des... Si vous avez passé, par exemple, une longueur très courte à une très grande longueur... Oui, mais ça peut être aussi en fonction de ce qui sort des prises. Et de ce qui sort des prises, voilà. Maintenant, ça veut dire qu'il faut le régler si on voulait conserver. Je pense que pour vous qui faites de la prise de son, si vous changez la perf, par contre, en ayant changé le câble, en ayant changé les caractéristiques des atriodes, là, vous pourriez avoir des différences de niveau. Mais bon, mais il n'empêche que c'est un truc simple, simple, quoi. Alors, l'alimentation de tension, la polarisation, et la polarisation, c'est la même alimentation. Alors, en fait, là, je l'ai dessiné. Alors, il faut savoir qu'ils font un redressement mono-alternance, ici. Vous voyez ? Ça, c'est typiquement, voilà, on est typiquement dans le cadre de la transposition de ce que l'on ferait avec une diode à vide et dans lesquels ils ont mis une diode à semi-conducteur avec, pareil, des cellules différentes pour parvenir jusqu'à la tension de sortir. Il faut savoir que c'est jamais bon de faire du redressement mono-alternance comme c'est représenté ici sur un transformateur parce que, vous comprenez, vous faites toujours circuler le courant dans le même sens, donc dans le noyau. Et on le bloque dans l'autre sens, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas bon parce que sur les saturations de transfo, c'est pas pour le prix des trois diodes de plus que, vous voyez, ça va changer. Quand on dit pas bon, c'est sur quoi ? Sur la durée de vie du transformateur ? Non, c'est pas bon parce que les transfo, vous les circulez dans un sens, vous allez les saturer, vous n'allez pas avoir des bons signaux. C'est pas bon de faire ça. Et avec des diodes à vide, c'est moins pour... Alors, avec des diodes à vide, c'est pas facile de faire un pont de diodes de quatre diodes parce qu'il faut, à ce moment-là, avec les aliments. C'est pour ça que la plupart des amplis à tube anciens, ils ont un point milieu et qu'on fait un redressement double alternance avec deux diodes. Si on voulait faire un redressement avec des diodes à vide avec un pont, ça complique l'alimentation parce qu'il faut avoir des filaments séparés, etc. Bon, c'est pas facile. Ou alors, on pourrait faire ce que font certains audiophiles, c'est qu'ils conservent les deux diodes à vide et ils viennent mettre en tête deux diodes au silicium. font un pont hybride. Moi, j'ai une opinion assez tranchée là-dessus, sauf si vous faites un exercice de style. Bon, et que vous voulez garder quelque chose dans l'esprit du tube. Bon, d'accord. En ce cas-là, vous faites, vous voyez, avec un diodavide. Mais un diodavide, c'est fragile. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc qu'on peut tout à fait remplacer. Alors, il n'y aurait qu'un seul avantage à l'aide de la vide, c'est comme elle a une résistance interne plus élevée. Elle se comporte différemment, c'est-à-dire c'est un peu plus doux, mais il faut savoir qu'on ne veut pas la charger avec des condensateurs. Il faut faire des gros condensateurs, ça ne supporte pas les appels de courant très élevés. Il faut faire des redressements avec des selfs. Oui, ça complique beaucoup pour des composants qui ne valent pas grand-chose. Aujourd'hui, vous régulez, vous n'occupez plus de ça. Mais bon, bien sûr, si vous avez un ampli Marshall, par exemple, avec un truc dedans, là, vous allez changer le tube. Il est construit comme ça. Je reviendrai un jour sur ma chaîne, parce qu'à la lumière de ce qu'on vient de voir ici, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur des alimentations. J'ai pourvu de faire une vidéo là-dessus. Alors, maintenant, si on regarde ça, ça, ça va nous... Alors, l'ensemble du micro, quand on a de la DOE, qui s'intéresse un peu au courant, il va tirer à peu près un milliampaire sous 110 volts. Ça, c'est vraiment le courant qui traverse le tube, le courant dans la note... Dans le tube et dans les différentes résistances, parce qu'il y a des résistances, notamment, il y a la résistance du motif. Donc là, on a une haute tension, mais... Voilà, on est tiré un milliampaire, quelque chose comme ça. Bon, il faudrait le mesurer si j'avais eu un micro, on l'aurait mesuré, mais c'est de cet ordre de grandeur. Donc, 110 volts, un milliampaire, ça fait... Le micro va se représenter comme... Son ampli va représenter quelque chose comme 110 kOhm. D'accord ? Alors là, l'astuce qui était beaucoup utilisée, c'est d'introduire dans... De conserver la masse. Vous voyez ici. Conserver la référence. Parce que la masse, c'est une référence. C'est pas... Conserver la masse ici, vous mettez une résistance. Alors, en l'occurrence, il y a un kilo, là, après le... C'est comme ça que j'ai trouvé que ça faisait un milli, d'ailleurs. Je crois que c'est un kilo qu'il y a ici. Et naturellement, ici, il va naître une tension de moins 1 volt par rapport à ça. Ce qui veut dire que si vous la récupérez, ici, vous voyez, vous venez polariser là, la trillone à moins 1 volt. Donc, elle est bien négative par rapport à la cathode qui a 0 volt. Alors, il faut savoir que... Comment... Il faut savoir qu'il y a une résistance ici qui est mise... Je crois que c'est... Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est 20 mégomes qu'ils ont mis. parce que si vous n'aviez pas de résistance ici, l'audio que vous venez injecter ici, elle finirait directement à la masse. Oui. Ça, c'est de la polarisation fixe. Alors ça, ça marche. Ça marche. Ça marche, mais ça veut dire que vous remontez une tension supplémentaire, donc un fil de plus dans le câble, etc. On va juste parler deux minutes des câbles audio, pas tellement pour entrer dans le débat. Soyons clairs. Mais je reviendrai un de ces jours sur ce débat. Je ne vais pas entrer dans le débat des câbles, je ne les aborde déjà pas sur ma chaîne, ce n'est pas pour le faire ici. Mais un câble audio, si vous regardez, un câble au sens large, c'est une ligne de transmission. Les lignes de transmission ont toujours ce synoptique que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'elles ont une self par valeur linéique, par mètre, c'est donné par mètre en général, une résistance, c'est la résistance elle-même du câble, et une capacité parasite en fait, qui est parallèle, et également une résistance parallèle qui est liée à ce qu'on voit dans ça. C'est par construction et en audio, généralement, la résistance G que j'ai représentée ici, on peut la négliger parce que la valeur est vraiment vraiment faible en regard des deux autres valeurs. Et il est alimenté par un générateur, qui peut être en l'occurrence un ampli, quelque chose, qui lui-même a une résistance interne et ça se termine sur une charge qui ça, au cas de l'audio, par exemple, c'est l'impédance d'entrée de votre table de mixage. Alors ça, ça a une conséquence sur la réponse du câble, mais c'est pas lié en fait, c'est lié à la structure même d'une ligne de transmission parce que là, vous voyez ça, j'ai pris des valeurs sur un câble de mauvaise qualité, enfin j'ai pris de mauvaise qualité de premier prix, je vais regarder un truc sur le premier prix donc j'ai pris ces valeurs-là parce que justement, c'est pas des bonnes valeurs parce que j'ai entré dans la simulation d'ailleurs à Dessin et on voit qu'on a une résistance linéique de 68 mΩ, etc. Alors ça, ça nous donne une impédance de 129,38 Ohm, je l'ai calculé, ça se calcule assez facilement. Ça, c'est l'impédance caractéristique. Ça, c'est l'impédance caractéristique de la ligne. Alors quand vous êtes en radio, si vous êtes sur des hautes fréquences, vous adaptez toujours l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie doivent être adaptées à la ligne de transmission. C'est pour éviter d'avoir des réflexions. Exactement. Éviter d'avoir des... En audio, c'est pas la loi. Les lignes sont trop courtes ou les fréquences sont trop faibles. ce que vous allez faire, vous allez avoir des faibles impédances d'entrée. On va le voir tout de suite et en général, l'impédance de sortie est forte là. Elle n'est pas adaptée vraiment comme une ligne. Ce que je veux dire, c'est que pour que les défauts ou les caractéristiques d'une ligne de transmission puissent s'appliquer aux fréquences audio, il faudrait des lignes de plusieurs dizaines de kilomètres pour qu'on commence à avoir ces effets de réflexion qui arrivent. Oui, ce qu'on pourrait avoir. Par exemple, c'est ce qu'on avait sur des lignes téléphoniques où déjà vous adaptez les lignes téléphoniques. Mais tous les phénomènes de puissance réfléchie, etc., ça n'a pas de sens dans l'audio. Ça existe. Mais ce n'est pas un phénomène qui est suffisant pour que vous puissiez en apprécier le... Il faut savoir que les lois physiques ne sont pas différentes en audio qu'en HF. Parfois, on se demande si en Hi-Fi, en gamme, c'est un autre sujet qui nous entraînerait sur le chemin de l'audiophilie. Mais les lois physiques, c'est des lois physiques. Une ligne de transmission, c'est une ligne de transmission. Bon, sauf qu'en audio, on ne va pas avoir les mêmes contraintes qu'on a sur de la HF, sur de la vidéo. En vidéo, si vous avez du ROS, par exemple, vous allez voir des images fantômes. En audio numérique, on utilise des fréquences qui sont élevées. On dépasse le mégahertz de façon très courante. Oui, dans ces cas-là, vous avez des cordons qui sont adaptés en appénance. Exactement. Il faut terminer certaines... Il faut terminer sur 50 ohms ou sur 75 ohms. Voilà, exactement. Absolument. Mais là, on est analogique. Ce n'est pas le même sujet. Et là, vous voyez, ces valeurs que j'ai ici, quand on vient les calculer avec les formules que je vous mets au-dessus, on se rend compte que si j'avais une longueur de 62 mètres, de 19, de 19, de 19, de 19, de 81 mètres qui correspond à 60 pieds, je crois, quelque chose comme ça, j'ai fait le calcul. On voit qu'on a des valeurs assez importantes quand même parce qu'on arrive avec ce câble-là à 4600 pico-farad, ce n'est déjà pas neutre. C'est-à-dire que là, le truc va se comporter quand un fil passe bas en fonction de son adaptation. Et alors, si on prend l'impédance de sortie de la source que j'ai représentée ici en RI, vous voyez, vous voyez qu'avec ce câble-là, je l'ai simulé sur LTSPICE avec ces valeurs-là, vous voyez que si vous avez une impédance de sortie de 20 kOhm, ce qui n'est pas beaucoup pour des tubes, ça, ce n'est pas un tube, ça ne donne pas ça généralement. On verra comment on s'en débrouille pour réduire l'impédance de sortie. Mais vous voyez, c'est que là, si vous avez une impédance de 20 kOhm en sortie, ici, RI, on entame, vous voyez, là, le spectre du haut. Oui. Parce qu'à 20 kOhm, on commence à entamer le spectre du haut. Oui, ça, c'est quelque chose qui est suffisant pour être audible. Ah oui. Bon, si c'est de la voix, il faut voir, mais vous allez perdre des détails, vous allez perdre... Et là, par contre, si on vient mettre 200 Ohm, c'est-à-dire une valeur relativement faible, là, vous voyez que la réponse de ce filtre-là, parce que ça, ça représente un filtre, Bien sûr. Vous voyez bien que là, je vais commencer à couper, allez, à 200 kg. Ça, c'est purement théorique, quand même, mais on voit bien que là, l'audio... Mais ça, je sais que vous avez moyen de faire des mesures puisqu'on avait... En préparant la vidéo, on avait fait ça. Ça, je vais creuser toutes ces questions-là. Mais ça, on le voit bien en mesure, on change les impédances et on voit... Et on voit presque, souvent, que ça dépend presque pas du câble, en fait. Si l'impédance est très élevée en entrée, même si vous avez un super câble, vous avez dégradé la réponse en fréquence. Et donc, en conséquence, en audio, le générateur doit toujours avoir une faible impédance avant d'être chargé par un câble. Et tout dépend de la longueur du câble. Bien évidemment, si vous avez un tout petit câble, pareil que si vous tirez... C'est pour ça que les impédances de sortie des micros, typiquement, sont de l'ordre de 150 ohms. Les micros anciens, parfois, étaient encore plus bas. Des fois, c'était 50 ohms. On trouve certains, même des transformateurs de sortie qui ont des bobinages secondaires qu'on peut switcher pour les mettre à 50 ohms. Et les impédances d'entrée des préamplis sont de l'ordre de 1,5 kg, 2 kg. Donc, on a un facteur de 10, à peu près, entre les deux, qui permet d'avoir une bonne adaptation. C'est exactement l'inverse de ce qu'on fait sur de la radio. On n'est pas adapté. Mais ça se justifie par ce genre de truc. Alors, deuxième sujet, deuxième sujet qui est intéressant dans ce micro, on va y revenir, c'est la notion de facteur de bruit. Alors, le facteur de bruit, c'est très, c'est quelque chose d'absolument indispensable quand on fait de la radio. C'est moins évoqué en audio, encore que, mais ça existe. Alors, le facteur de bruit, l'idée, c'est quoi ? C'est que quand vous avez un générateur, alors on peut imaginer n'importe quoi, un micro, une source avec une résistance interne, vous la prolonger avec un câble et ce câble va provoquer une atténuation. Alors ça, ce que je vais dire, c'est vrai si on a des relativement grandes longueurs, bien sûr, si on a des petites distances, on va pouvoir se passer de ça. Quand on a des grandes longueurs, l'atténuation, on va donc terminer sur une charge. Alors, si on regarde le rapport signal-bruit que j'ai figuré ici de manière symbolique, donc le rapport entre le signal et le bruit, ça s'entend bien sûr dans une bande passante donnée. Si vous regardez la sortie, vous allez vous retrouver avec un rapport signal-bruit qui est plus mauvais. Pourquoi est-il plus mauvais ? Parce que, alors j'ai traité ça d'ailleurs sur ma chaîne, le facteur de bruit. On mettra les liens dans des fiches. Parce que les équations, les charges se simplifient et on se rend compte que ce qui va apporter du bruit, c'est que le câble va avoir un bruit propre, si vous voulez. D'accord ? Et l'atténuation du câble correspond exactement à la dégradation au rapport signal-bruit. Au cas particulier d'un câble et vous allez avoir un facteur de bruit puisque le facteur de bruit c'est signal sur bruit en sortie sur signal sur bruit en entrée. Là, vous voyez bien que votre rapport signal-bruit il est dégradé parce que vous avez diminué le niveau du signal mais vous avez conservé le niveau de bruit. Il est très exactement dégradé de la valeur de l'atténuateur en l'occurrence qui est un câble. Pour s'affranchir de ça, on peut imaginer deux façons de le faire. La première, bien sûr, c'est de venir mettre un ampli derrière le câble et aller après sur la charge qui, au cas particulier, du haut, va être une table de mixage, un ampli, enfin n'importe quoi. C'est la façon dont on pourrait imaginer monter un pré-ampli et en ayant l'atténuation aujourd'hui par le câble. Alors ça, ce n'est pas bon du tout parce que ce que vous allez faire avec l'ampli, c'est que vous allez amplifier, bien sûr, ce que vous avez à entrer mais vous allez amplifier le bruit et vous allez amplifier le signal. Et à ça, va s'ajouter le bruit propre de l'ampli. En général, dans les pré-amplis, on essaye de faire des trucs avec des faibles bruits. Donc ça, ce n'est pas du tout la bonne méthode, particulièrement si vous avez des grandes longueurs qui vous emportaient une forte atténuation. Vous ne feriez jamais ça en sonorisation. Donc là, typiquement, ça serait le micro qui contient la capsule, je mets un câble et je mets l'ampli dans un boîtier. Ça se fait, mais ce n'est pas bon. Pour tout un tas de raisons, ce n'est pas bon. C'est notamment pour le facteur de bruit. Donc ça, c'est une mauvaise pratique et c'est par exemple une pratique que vous ne feriez jamais en radioélectricité. Après, il y a d'autres défauts mais il faut toujours amplifier comme on va le voir auprès de la source. Donc si on revient à ce qu'on avait d'origine, la solution maintenant c'est de dire j'écarte le générateur qui est en l'occurrence le micro, j'y vais mettre et c'est comme ça que fonctionne le micro, j'y vais mettre un ampli et si je regarde la sortie, là j'ai amplifié bien sûr le signal en entrée mais j'ai conservé le niveau de bruit. Donc j'ai amélioré mon bilan de liaison. D'accord ? C'est ce qu'on voit ici et ça c'est la bonne façon de faire c'est-à-dire toujours amplifier il faut toujours amplifier les signaux faibles au plus près de la source. Ça c'est vrai, c'est une règle universelle. C'est pas spécialement en audio, c'est les signaux faibles il faut aller les chercher, les amplifier et après les rentrer dans ce qui va être l'atténuation etc. Alors l'amplificateur lui-même de cet ampli c'est quelque chose de très classique c'est-à-dire voilà je l'ai représenté ici ici on voit que la polarisation je l'ai fait sur LTSpice on voit que la polar ici elle arrive à un peu près un volt là voilà c'était une résistance de 30 mégas j'ai pas dessiné la polarisation de la capsule je l'ai simulé j'ai simplifié j'ai mis un petit générateur avec un petit condensateur on voit d'ailleurs qu'elle est polarisée à 47 volts donc c'est pas mal d'ailleurs parce que sur notre schéma on le retrouve donc si on regarde comment c'est constitué sous ensemble il y a la capsule donc j'ai simplifié en simulation il y a l'amplificateur en cathode commune avec une polarisation fixe comme on vient de voir un transformateur on va y revenir qui est donc le transformateur qui a pour effet d'abaisser l'impédance de sortie du circuit et puis bon la ligne de transmission que j'ai simulée comme telle il faudrait mettre les vraies valeurs dans le câble il faudrait mesurer on aurait pu le faire mais j'avais pas le câble non mais c'était histoire de montrer surtout moi je voulais regarder ce que ça sort en simulation par rapport aux impédances etc alors si on regarde le gain de cet ampli quand on passe par le transformateur qui abaisse l'impédance et donc la tension de sortie on a un gain de l'ordre de 5 dB et la distorsion si on la regarde avec la transformation de foyer rapide Delta Spice alors il faut faire toujours attention ça je passe le message à ceux qui font des simulations attention les simulateurs ça simule c'est vrai mais ça dépend de la fiabilité du modèle ça va donner une idée ça va donner un ordre d'idée mais la vraie solution c'est quand même de faire des mesures parce que surtout sur les FFT mais bon ça donne une idée c'est à dire que si vraiment envoyer quelque chose de complètement déconnant au simulateur ça n'a aucune chance de fonctionner mais il ne faut pas prendre ces valeurs-là comme étant des valeurs on va dire canoniques et absolues mais enfin on voit quand même qu'on a un recul de l'harmonique 2 ici qui est très important qui est de l'ordre de 72 dB par rapport à la fondamentale ce qui est bien ce qui est très très bien ça c'est lié au fait qu'on a une très faible excursion et que la triode elle est très très linéaire puisqu'on n'a pas beaucoup d'excursion en fait sur la triode donc parce qu'on travaille à faible niveau parce qu'on travaille à faible niveau on va faire sortir quelques millivolts et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'impact du tube lui-même voilà il faudrait vraiment que la courbe soit mais c'est de l'ordre parce qu'après évidemment si on prend deux tubes on va avoir deux mesures différentes c'est obligé mais la vraie question qu'on peut se poser quand on est en audio c'est est-ce qu'on l'entend par exemple si vous faites un recul de l'harmonique 2 de moins 72 ou un recul de moins 68 est-ce que raisonnablement vous allez entendre est-ce que l'oreille humaine est à même d'entendre quelque chose de l'ordre inférieur à 0,1% on a une grande question avec l'effet de masque avec le contexte est-ce que si votre tube vous fait bien sûr il faut que ça soit dans des propres l'analogique par défaut c'est toujours des notions de proportion oui et des ordres de grandeur et des ordres de grandeur mais après c'est pas la peine de fabriquer une vignée à gaz pour aller gagner 0,25 dB parce que la complexité de ce que vous allez mettre en oeuvre va rendre le circuit fragile difficile à mettre en oeuvre indépendant à d'autres affecteurs peu fiable pour aller gagner des pouillèmes de fifrelin que de toute façon vous allez en plus dans lequel vous allez ça va faire le ménage après dans les câbles ça va faire le ménage dans les compressions donc à un moment donné il faut quand même arrêter d'aller chercher donc on a des performances qui sont bonnes mais ça c'est bon si on regarde ça c'est bien alors on ferait probablement aujourd'hui aussi bien voire mieux avec un amplificateur opérationnel faible bruit c'est bien évident mais on peut dire que c'est bien quoi et si on regarde la distorsion exprimée en pourcent que me sort le simulateur on a de l'ordre de 0,7% 0,7% de distorsion j'ai été jusqu'à Harmonic 10 attention encore une fois toutes les réserves d'usage de ces mesures là mais c'est bien on ne peut pas dire que ce n'est pas bien pour un design à priori quand on fait du retro engineering là dessus on se dit si il y aura un design aussi simple ça marche il n'y a pas de souci c'est de la pure classe A voilà alors si on a bien sûr c'est de la pure classe A on ne va pas faire de classe A le transformateur lui-même c'est un petit transfo donc j'ai effacé la marque fidèle à mes convictions d'éviter la publicité pour des produits vous voyez là j'ai retrouvé les valeurs moi elles me paraissent énormes les valeurs 160 Henry pour le premier mais bon c'est ce qu'il y a sur le web donc on va considérer que c'est bon oui c'est difficile il faudrait retrouver un transformateur il faudrait le commander ou avoir un transfo et puis mesurer 160 Henry c'est beaucoup au prix d'un micro original ça fait un peu cher pour faire l'expérience non mais là en l'occurrence ce transfo là c'est pas le transformateur oui c'est un équivalent mais c'est censé être un clone c'est censé être un clone et il est accessible en termes de prix c'est pas j'étais même surpris d'ailleurs ce qu'il faudrait faire pour quelqu'un qui a un micro comme ça il faudrait justement faire un test entre le micro d'origine et ces petits transfos qui sont clonés et voir si on a une vraie différence et ça ça supposerait d'avoir un micro mais ou de construire d'ailleurs on pourrait construire si on avait la capsule une capsule on pourrait construire regardez c'est des micros qui se clonnent bien on va parler après du Elam moi j'en ai déjà monté il y a très longtemps les designs sont assez simples et c'est tout l'intérêt aussi de ces micros c'est qui sont faciles c'est tout à fait vrai pourquoi ça a survécu dans le temps en dehors des effets de mode c'est que sur des designs comme ça qui sont quand même ultra simples les risques de panne sont à peu près égales à zéro et le design il est prouvé depuis et puis comme on voit ça fonctionne ça fonctionne parfaitement alors on va regarder on va s'arrêter deux secondes sur le micro là il y a un condensateur en entrée ça ça sert à couper la composante continue pour ne pas mettre le tensorateur dans le circuit d'anode ça a pour effet de conserver de pouvoir avoir des transways avec une très haute une très haute pardon self-induction en entrée ce qui est bon pour reproduire les basses et en plus vous ne mettez pas d'entrefer dans le transformateur donc il sort oui ça évite d'envoyer une tension continue sinon ça saturerait le transfo et là vous avez de la distorsion bon sur la base des calculs habituels du transformateur on voit qu'on a un rapport de 12 donc le ratio de 12 c'est le ratio entre le nombre de bobinage entre le primaire et le secondaire exactement et donc c'est le ratio d'entrée voilà c'est ça et pour les impédances c'est ce ratio au carré exact ça se calcule et alors encore une fois le simulateur alors là pour le coup le test space c'est très mauvais pour simuler les transformateurs oui j'ai essayé il donne des valeurs idéales en fait ça donne une idée alors qu'il n'y a pas de composant aussi non idéal que le transformateur c'est terrible c'est ce qu'il y a de pire c'est pour ça qu'on les aime c'est plus difficile enfin il faudrait simuler l'hystérésis etc mais enfin là vous faites une usine à gaz et comme vous n'êtes jamais sûr d'avoir les bons paramètres puisque de toute façon il faut quand même savoir enfin je ne sais pas si c'est vrai partout mais souvent j'ai remarqué que les fiches techniques en audio les mecs ils pipotent allègrement donc surtout qu'un transformateur c'est c'est une construction mécanique c'est une géométrie qui va avoir un impact sur le comportement électrique donc il suffit que l'espacement des câbles soit un petit peu différent que le noyau est tout à fait la même taille etc la qualité des noyaux voilà même la matière qui peut être pas tout à fait homogène comme on est en train de travailler en analogie qu'on fait un peu de retroengineering on va admettre que les valeurs qu'on a sont bonnes sinon on ne peut pas ils donnent une THD de 20% le mec de 0 à 1% je crois à 20 Hz bon admettons enfin bon on va admettre que c'est bon sinon on ne peut rien faire alors en fonction du nombre de tours ce qui explique ce 012 12.1 par exemple 12 divisé par 1 on peut calculer on peut recalculer les valeurs des selfs d'entrée et de sortie et notamment la valeur de la self de fuite qui est donnée on peut avec ça calculer le comportement du transformateur alors un transformateur il faut savoir que ça n'a pas d'impédance propre quand on dit on a un transfo de 150 tonnes ça ne veut rien dire ça veut dire qu'il va refléter 150 tonnes dans certaines conditions alors j'ai calculé le enfin j'ai calculé un peu à la grosse l'impédance de sortie de cet étage là ici 100 kg par rapport à la résistance interne et on voit qu'on a à peu près 22 kg ça fait à peu près 22 kg on va dire à nois admettant que ce soit bon c'est pareil ça c'est un truc qu'il faudrait mesurer en vrai et on voit qu'avec le ratio du transformateur ici ce que va voir le câble ce que va voir le câble comme impédance de sortie c'est si ça vous intéresse j'ai une vidéo d'ailleurs sur le transformateur j'ai une série de vidéos sur le transformateur oui très intéressante et c'est aussi je crois la première vidéo que j'avais faite sur ma chaîne où j'analysais je faisais des mesures sur les transmissions j'avais été voir c'est comme ça que j'ai vu votre chaîne et les équipements de mesure c'est ça j'avais trouvé ça vachement intéressant en particulier et surtout ce que je trouve intéressant c'est la méthodologie que vous aviez utilisée plutôt que de faire des électroniques ésotériques ça c'est je laisse la poésie en fait il faut voir vraiment le transformateur comme un transformateur de tension qui va augmenter ou abaisser la tension au ratio du bobinage mais aussi comme un transformateur d'impédance qui va au carré du bobinage qui va augmenter ou abaisser l'impédance c'est un reflet d'impédance c'est la propriété même d'un transformateur et l'impédance on pourrait en schématisant un peu en simplifiant un peu dire que ça va être la quantité de courant qui va pouvoir circuler quelque part c'est le rapport entre le courant et la tension l'impédance vous divisez si vous faites U sur U en abaissant l'impédance on augmente le courant disponible exactement c'est pour ça que sur un transfo par exemple c'est exactement ça c'est à dire que si vous avez un transfo qui tire par exemple un ampère et qui a un rapport de 10 il va vous tirer 0,1 ampère à l'entrée mais évidemment il faudra mettre une tension plus élevée puisqu'il y a un principe de conservation de l'énergie voilà et ça on ne peut pas lutter contre les c'est fait par exemple c'est les lois physiques vous ne pouvez pas lutter contre les lois physiques non mais dans l'audiophilie c'est différent ce n'est pas les mêmes lois physiques oui le capitaine Kirk fait bien le moteur à distorsion donc je ne vois pas où est le problème alors pour revenir à ça ici si vous regardez ce truc là il reflète à peu près 146 ohms donc c'est à peu près quand même à peu près cohérent par rapport à la doc papier je pense que quand les transformateurs sont indiqués avec des impédances c'est celles qui sont idéales celles pour lesquelles le transformateur va avoir un comportement voilà c'est proche quand même c'est pas mal oui on est bien alors venons maintenant à la deuxième version de ce micro qui est une déclinaison qui présente quelques différences et on va juste regarder les différences alors la première des choses c'est évidemment on n'a plus le motif polaire variable avec un boîtier à part et on a moins de choix de motif d'ailleurs j'ai vu d'après ce que j'ai trouvé sur le net et sur le schéma oui c'est à dire que là ça se passe sur le micro on a un petit sélecteur sur le micro et on va le voir sur le schéma après on vient on vient pas polariser avec une tension différemment on vient simplement mettre en parallèle ou en série enfin activer ou désactiver une partie de la capsule on a une alimentation séparée ça c'est bien parce que c'est d'abord c'est aussi bien pour le ça isole galvaniquement quand même accessoirement l'utilisateur et de ce boîtier on ressort pour la sortie audio c'est plus simple de ce point de vue alors il y a quand même des différences et on voit qu'il y a eu une certaine évolution dans ce truc là qui vise à simplifier le nouveau micro alors les alimentations elles portent sur l'alimentation des filaments il y a une différence et également sur l'ampli où on va voir qu'on a une polarisation classique par résistance de cathode découplée et la capsule évidemment qui vient sur le micro et sur lequel on vient comme on l'a dit changer exclusivement les deux motifs je crois alors surtout il y a quelque chose de très intelligent qui est l'alimentation des filaments et dont la beauté de l'engineering rejoint sa simplicité c'est à dire que vous voyez il n'a mis qu'un seul condensateur ici voilà il a mis ce qu'on disait tout à l'heure il a mis une résistance de 20 ohms avec un condensateur de 1000 micros donc là on a une cellule de filtrage très classique très classique ça pour l'instant c'est à peu près la même chose que le C2 et là derrière il a mis attention ça malgré les apparences c'est pas du tout une régulation série ça c'est un générateur de courant en fait alors pourquoi ils ont fait ça c'est intelligent parce qu'on va voir ça ça se présente comme ça donc on retrouve ici la tension pardon la tension d'alimentation qui arrive là et en fait ici avec cette résistance là on vient forcer le courant bon il s'agissait d'un transisteur au germanium mais bon ça ne change rien on vient forcer le courant donc ça c'est un générateur de courant d'accord c'est à dire que ça va être indépendant de la tension qui est là dans une certaine mesure bien sûr et on force le courant en plus l'avantage de ce montage là c'est ce qu'on appelle des montages bêta indépendants c'est à dire qu'en fait le bêta du transistor n'intervient pratiquement pas dans le calcul je vous l'ai mis d'ailleurs on a fait le calcul ici oui ce qui est intéressant parce que c'est très variable dans le transistor exactement c'est vraiment pas un paramètre donc là vous voyez la tension la résistance je l'ai calculé comme ça cette résistance ici qui fait 31 ohms ce qui est représenté là qu'on peut régler avec le potentiomètre et 31 ohms avec une diode Zénère qui fait 5,7 volts parce que j'ai retrouvé la crème RF de cette diode des diodes anciennes sur internet et bien ça va ça va délivrer un courant de 150 mA environ exactement quelle que soit la charge bon dans une certaine mesure quand même mais même en principe en court circuit enfin si vous avez un homme par exemple ça devrait vous le délivrer après il y a des limites évidemment thermiques sur le transistor donc ça c'est pas du tout une régulation série de nos jours si vous vouliez faire ça vous le feriez avec un LM317 monté en générateur de courant alors ça c'est un autre défaut par exemple ça peut amener du bruit parce que tout ce qui est générateur de courant ça amène du bruit mais l'avantage de ça c'est que si vous regardez bien c'est totalement indépendant de la longueur de câble puisque la longueur du câble fait partie de la charge exactement et quelle que soit la charge le courant sera le même exactement donc quand vous avez réglé votre point de consigne une fois pour toutes quelle que soit la longueur que vous allez avoir sur le câble vous allez tout le temps avoir 150 mA et ça c'est quand même pas mal parce qu'il a fait ça avec un transistor une diode zénère une économie de composants et je suis enfin je suis certain que les micros d'origine ils n'ont peut-être pas changé les transistors depuis la sortie du truc si c'est bien dimensionné ça ça peut durer plus c'est simple plus ça dure et là on voit par exemple que la chute de tension sur les deux fois 20 ohms et bien elles sont indépendantes ça va délivrer un courant c'est un générateur de courant ce que vous voyez ici voilà bon alors maintenant j'ai fait deux simulations alors je l'ai fait avec un transistor j'ai pas utilisé un transistor germanium parce que je ne l'ai pas trouvé j'avais la flemme de reprendre un modèle en fait mais bon on s'en s'en fout c'est pas grave et on voit d'ailleurs qu'ici vous voyez quand vous avez 20 ohms vous avez 6,27 volts ça va dépendre de la résistance R1 vous voyez qui fait 31,78 et qui est censé être ajustable qui est censé être ajustable évidemment le top c'est d'avoir un multitour pour régler pour régler ça pile poil il vaut mieux avoir un multitour parce que si vous avez une résistance vous allez bon mais je pense qu'il doit y avoir un potard multitour oui c'est probable il faudrait que je regarde comment c'était fait je pense qu'ils avaient un potentiel de bobiner multitour parce qu'il y a du courant là dedans c'est un gros truc on peut imaginer et vous voyez là ici si par exemple on met une résistance qui fait un ohm c'est à dire qu'on est connecté vraiment près du truc oui on est au plus proche 20 ohms c'est une valeur excessive oui c'est un très long câble parce que jamais vous l'aurez ça sur un câble mais on peut imaginer une très très longueur ça va marcher et on voit qu'on est à 6,28 et quelques oui donc on a une différence qui est quasiment nulle quasiment nulle et c'est surtout ce qui est intéressant c'est de voir que c'est un bon filtre c'est un très très bon filtre parce que j'ai les simulés vous voyez là déjà vous voyez que la différence entre 20 ohms et c'est vraiment quand même une certaine distance c'est de l'ordre de 7 millivolts quoi même pas oui ça c'est rien donc c'est que dalle on peut dire oui et encore on est sur des cas très extrêmes ah oui oui c'est parce qu'il fallait que je fasse quelque chose pour que ce soit représentatif mais ça ça peut marcher sur une très grande longueur c'est comme ça qu'on alimente par exemple les bandeaux de dieux de LED donc on aurait un câble de 5 mètres ou de 20 mètres ça ne changerait rien oui il faut par contre que la tension d'alimentation soit capable de délivrer une tension suffisante bien sûr mais par contre vous allez l'alimenter toujours en courant constant et si on regarde cette alimentation à nouveau là je l'ai regardé en simulation sur AlteSpice ici j'ai forcé 10 volts de delta V ce qui est absolument considérable c'est à dire que vous avez vraiment un filtrage très faible ici si vous regardez la sortie c'est là que c'est intéressant à 6 volts 3 vous voyez cette sortie là elle fait 9,5 millivolts de delta c'est à dire que vous avez descendu vous avez ici cet étage qui est ici par rapport à l'ondulation l'ondulation de 10 volts est devenue 10 millivolts pour un truc composé d'un transistor qui se benduit c'est vraiment bon là j'ai pas rajouté la petite résistance il y a des petits trucs en plus mais notamment il faudrait peut-être protéger enfin bon c'est vraiment très peu de composants vous vous rendez compte là 60 dB donc c'est vraiment un très bon filtre et là pour le coup c'est c'est vraiment là l'ingénierie a été vraiment améliorée oui parce qu'on a un schéma simple et très performant voilà c'est de toute manière d'une manière générale vous concevez quelque chose et c'est toute la difficulté c'est de faire simple et performant c'est toute la beauté de ces micros je crois c'est toute la beauté d'ingénierie au sens large c'est être simple et performant parce que ça va durer dans le temps ça va marcher à tous les coups et mais c'est très il faut penser que c'est très difficile c'est vous savez c'est comme vous êtes musicien c'est pareil la beauté d'une oeuvre c'est souvent concentré dans sa simplicité alors maintenant l'ampli par lui-même lui bon ben là il n'y a rien de plus à ajouter oui puisqu'on est sur la même lampe et le même transformateur alors on est sur la même lampe on est sur la même transformateur et on est sur la même capsule en fait finalement donc il n'y a rien qui change ce qui va changer simplement ici c'est cette polarisation classique qui est faite avec une résistance et un condensateur de découplage ce qu'on appelle souvent une polarisation automatique c'est pas souvent c'est une polarisation automatique et encore une fois même si là on a un volt au niveau enfin on voit que ça décale en fait la cathode de un volt positif mais du coup la cathode elle voit la grille qui elle est référencée à la masse par la résistance R4 un volt plus bas elle voit là il me l'a mis à 30 millivolts le simulateur ça dépend pas si vous voulez quand le tube va vieillir c'est quand un tube vieillit sa résistance interne augmente parce qu'un tube c'est pas éternel et à partir de là ses caractéristiques vont changer donc si vous faites des polars automatiques vous allez conserver en quelque sorte les performances du truc dans la limite du réseau parce que quand le tube est complètement pompé évidemment ça marche plus en fait ici le système il est un peu auto-adaptatif quelque part il est auto-adaptatif il est aussi auto-adaptatif dans les variations de tension d'alimentation il va conserver en fait il sera moins sensible il y a un défaut à ça quand même par rapport à fixer la polar où là vous fixez définitivement le point de repos mais qui est pas significatif dans cette application on va en parler quand même c'est que quand vous faites ça ici je vous ai mis la fonction de transfert de ce truc là j'ai vu en disposer d'ailleurs sur mon site web et tout là dessus quand vous faites ça en fait vous faites une variation du gain puisque en fait vous empêchez la capacité qui est en parallèle là sur la résistance R8 neutralise la contre-réaction d'accord sauf qu'elle n'est pas neutralisée totalement et vous voyez que vous avez donc une variation du gain en fonction de la fréquence ce qu'on voit dans ce chemin vous avez un filtre la variation du gain ça apparaît là-haut d'ailleurs quand on a dans la fonction de transfert là-haut et si vous regardez bien ce truc là vous avez aussi une variation de la phase alors ça aucun particulier dans le micro sachant qu'il faut savoir que le transfo il va faire le ménage là-dedans le transfo lui-même il va vous faire le ménage parce que vous voyez ça il faut calculer la valeur de la kappa ici il faut quand même la calculer ni trop forte ni pas assez forte alors qu'est-ce qui peut se passer si elle est trop forte ben là pour ce qui vous intéresse à peu près rien si elle est trop forte par contre vous allez reculer ça vous voyez ici vous allez reculer votre certes on va faire baisser le point de la fréquence de coupure exactement mais vous allez aussi venir faire vous voyez vous allez faire la variation de phase venir se coller là puis vous voyez j'ai une simulation d'ailleurs que j'avais faite sur Excel qui est sur mon site alors là dans ce cas particulier ça n'a absolument aucun aucune espèce d'importance et ça n'en a à peu près aucune dans la plupart des quand vous avez des amplis vous cascadez des étages ça peut en avoir une si vous faites et c'est un point que je n'ai pas encore abordé sur ma chaîne mais je ferai c'est sur les correcteurs d'optionalité parce que à ce moment là vous pouvez vous retrouver à des moments à faire de la réaction positive si par exemple vous allez avoir des filtres vous voyez vous vous en servez de ça vous servez de ces étages pour piloter des filtres là ça peut avoir des moments où vous pouvez vous retrouver avec des trucs instables où il y a des réponses bizarres c'est à dire qu'on va créer une espèce de délai vous avez créé d'un an vous faites tourner les phases vous rendez les choses instables et en plus en basse fréquence mais là sur un micro où le transforme quelque part ce condensateur il est important parce qu'il peut régler un peu la quantité de grave c'est une espèce de déqualisation interne il y avait d'ailleurs des amplis qui le faisait c'est à dire que vous aviez une résistance en parallèle qui venait charger si on voudrait un micro avec un coup bas intégré d'office il suffirait de mettre une petite valeur exactement et on aurait remonté mais ça c'est fait ça c'est fait vous aviez des correcteurs qui se faisaient comme ça c'est pas terrible parce que vous diminuez le gain parce que vous allez faire ça vous allez certes changer la réponse en fréquence mais vous allez faire varier le gain mais effectivement ça marche mais ça il faudrait qu'on discute de la stabilité des amplis des pôles des pôles et des zéros dans les équations c'est pas le sujet mais voilà c'est la seule différence mais c'est simple ça marche c'est vraiment des designs parce qu'on voit que même la tension sur l'anode on est à peu près du même ordre à peu près à la même chose ben oui parce qu'on polarise la trigode et sachant que ça c'est des valeurs comme donne la simulation de la 2A Y7 que j'ai oui mais bon on pourrait imaginer que sur le même micro enfin le micro est censé avoir la même lampe donc on va dire que c'est la même lampe avec les mêmes valeurs bon maintenant je l'avais vérifié parce qu'on peut le tracer à la main sur un réseau de caractéristiques qui est une règle je l'ai tracé sur un réseau de caractéristiques standard on va dire et j'obtiens ces valeurs là bon après mais c'est toujours pareil ça donne quand même une bonne idée je pense que si on avait un vrai micro d'ailleurs s'il y a des gens qui ont un micro ça serait pas mal qu'ils nous donnent des valeurs ah si quelqu'un a un C12 ou un original qui mesure les valeurs pour voir si on sait si on sait planter dans la simulation ou est-ce que on est qui nous relève les valeurs et tout ça on pourrait de les confronter ou alors il faudrait refaire un clone très précis et en reprenant exactement tout à l'origine ça c'est pas difficile à faire il suffit d'avoir une 12 Y7 moi j'en ai pas une 12 Y7 dans mes stocks mais ça se trouve ça mais là je pense qu'on a on ne doit pas être loin d'avoir fini voilà voilà donc on a fait un beau tour d'horizon de ces de ces deux micros au final les les designs sont simples efficaces ça reste des micros qui sonnent bien mais c'est des micros qui valent extrêmement cher maintenant sur le marché de l'occasion moi mon sentiment c'est que le prix il est démesuré c'est à dire qu'il n'est plus du tout corrélé à la qualité du matériel est-ce qu'il y aurait une plus-value à trouver un micro ancien d'origine par rapport à un clone qu'on pourrait faire maintenant mis à part peut-être la capsule qui serait différente moi je pense que dans ce design que vous avez là ce qui vraiment fait la qualité du micro quand on regarde c'est deux choses c'est la capsule elle-même parce que là mauvaise capsule mauvais son ça c'est pas la peine de faire et deuxièmement la qualité du transfert de sortie et je pense que c'est ça maintenant le tube quand on parle du son tube souvent parce que les tubes enrichissent et c'est vrai surtout les triodes l'harmonique 2 par construction dû à la dissymétrie dû à la dissymétrie parce que les tubes la linéarité des tubes ça n'a enfin il y a des équations avec des puissances 3,5 donc c'est tout sauf linéaire mais bon effectivement on peut dire qu'avec un minimum de composants on arrive à faire des trucs qui fonctionnent d'accord avec le chauffage avec le désastre du rendement etc mais on peut faire avec un truc qui est relativement bien moi je pense il faudrait le faire d'ailleurs il faudrait le comparer les performances je pense que si on faisait la même chose avec un vous voyez un ampliop faible bruit il y en a des wagons qui existent vous alimentez ça vous n'avez pas le chauffage du filament à faire excusez du peu quand même vous pouvez réguler l'alimentation avec le 48V exactement et là vous avez des trucs là il ne faut même pas la construire il faut acheter un truc plus ou moins étouffé de toute façon tous les préamplis sont capables normalement de fournir un 48V au micro et là vous venez l'alimenter je pense mais ce qu'il faudrait c'est de fabriquer avec la même capsule le même transfor ça serait un projet intéressant sachant que sur un préampli normalement si vous avez un ampliop vous n'avez pas besoin de transfor oui mais je pense que pour la comparaison il faudrait faire un truc qui sorte 5 ou 6V enfin 10 ou 2V parce qu'on n'a pas de problème d'impédance de sortie c'est vraiment juste trouver le gain identique je pense qu'il doit c'est vous l'homme de l'art en général la difficulté dans un circuit d'amplification d'un micro c'est effectivement le bruit et on veut on travaille sur des niveaux très faibles et donc on va plus souvent voir des transistors en discret que les ampliops en tout cas c'est dans les micros un peu classiques un peu plus récents que ces technologies à lampe c'est souvent des transistors discrets le U87 les micros tous les Neumann les KM84 etc c'est un transistor souvent des fêtes parce qu'ils ont une impédance d'entrée beaucoup plus élevée qu'un bipolaire mais je n'ai pas décortiqué des micros encore plus récents mais je pense que l'expérience pourrait se tenter oui parce que aujourd'hui il y a vraiment des ampliops honnêtement qui ont des niveaux de bruit d'abord il existe des ampliops dédiés aux faibles bruits à des applications audio ça pour le coup ce n'est pas une vision de vue de l'esprit dans votre table de mixage vous avez des ampliops les uns dans les autres aujourd'hui peut-être qu'il y a des gens qui continuent à avoir des tables de mixage un premier étage à transistors discrétiques oui bien sûr justement pour avoir des meilleures performances en termes de bruit en général moins on a de composants plus c'est on revient toujours à un truc plus c'est simple moi j'avais une question est-ce que sur un design comme celui qu'on a vu là est-ce que une alimentation beaucoup plus moderne avec des régulateurs actuels etc changerait quelque chose pourrait changer quelque chose sur le son des micros rien alors là je peux vous faire une réponse immédiate rien parce que c'est un grand débat les gens se battent ce sujet il faut savoir qu'il faut distinguer deux choses dans les alimentations parce qu'en ayant travaillé là-dessus ça m'a évité à faire une vidéo sur ma chaîne alors les amplis classins consomment toujours la même chose la même chose ils consomment beaucoup ils consomment beaucoup par rapport à ce qu'ils sont sur un ampli micro qui consomme 0,6 milliampères que vous allez faire varier de l'ordre de quelques millivolts les appels de courant sur l'alimentation sont enfin j'ai pas besoin de vous faire un dessin ça n'existe pas donc vous mettez un régulateur alors soit vous régulez avec des transistors classiquement ou vous mettez un régulateur il y a des régulateurs de tension qui existent un TL783 exactement voilà ça n'a pas que des avantages parce que pour le coup un régulateur est fragile ah oui ça crambe vite il faut bien le protéger j'en ai déjà cramé si vous venez connecter un truc il faudrait il y a quelques diodes voilà c'est ça est-ce que vous pouvez le claquer si vous mettez en cause c'est très fragile mais aujourd'hui l'alimentation des filaments ça c'est une bonne chose de la faire en continu parce que là c'est pas une oui mais là aussi 150 milliampères avec un BET 317 ah non non vous mettez un 317 ça marche tout seul on alimente plusieurs micros avec ça sans problème alors si vous alimentez plusieurs micros il faudrait que vous fassiez il ne faut pas avoir une tension trop élevée à l'entrée non il faudrait en fait renforcer le courant de sortie mais ça il y a des schémas qui existent depuis les années 70 là dessus mais ça oui bien sûr aujourd'hui on pourrait faire de la régulation ça ne changerait pas grand chose ça pourrait changer ça peut avoir un impact par contre les alimentations parce que c'est le défaut des alimentations quand on se fait avec des self etc c'est qu'elles ont des fortes impédances de sortie donc la tension varie au rythme de la musique on va dire si vous faites avec des régulations vous ne régulez pas vous faites alors si vous êtes sur de la classe A il n'y a pas grand chose et encore que et quand vous êtes sur des emplois en classe A B en forte puissance quand il y a un changement de classe vous avez un appel de courant et là si vous régulez un coup l'autre exactement si vous régulez ça peut avoir un effet à la limite c'est presque un défaut qu'on corrige en régulant voilà mais alors là on entre dans les notions de préférence exactement moi je régule tous mes emplis personnellement j'ai régulé partout parce que c'est beaucoup mieux en plus avec des trucs qui font des montées en tension progressive qui supportent le court-circuit etc bon très bien mais aujourd'hui certains évidemment alors ça je mettrai un bémol sur les gens qui utilisent des amplis guitare parce que l'ampli guitare son but c'est de faire de la distorsion déjà il ne fait pas tellement d'aller rechercher une linéarité absolue et en plus vous voulez souvent retrouver un son et ça fait d'une certaine manière partie de l'instrument de musique oui mais là on n'est plus du tout dans le sujet de l'audiophilie etc c'est encore dans la création exactement ça fait partie il achète un Marshall parce qu'il veut un son avec un haut-parleur etc une tête d'ampli ça je ne le discute pas et bien Jean-Marc merci très bien merci beaucoup alors j'espère que cette longue discussion vous a plu et vous a intéressé dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires je serais très curieux de vous lire et puis pensez aussi au petit pouce à vous abonner tout ça vous connaissez la chanson je voudrais vraiment remercier Jean-Marc d'avoir accepté gentiment cette invitation de nous avoir partagé toute cette connaissance et puis allez également vous abonner à sa chaîne parce que je pense que ça mérite vraiment c'est rare du contenu aussi intéressant et aussi précis en français voilà alors sur ce j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation prenez soin de vous et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio